Il est 18h, c'est terminé. Terminée aussi la carrière parlementaire de Jean Glavani. Car dès les premiers bulletins dépouillés, le nom du candidat en marche et maire de Bagnères de Bigorre revient avec insistance. Jean Glavani reçoit les premiers résultats inquiétants. Et les militants, eux, anticipent la mauvaise nouvelle, l'absence du député sortant au deuxième tour. Une grande déception parce que la vague, justement, quand elle emmène tout le monde, elle ne regarde pas le bilan, le travail exécuté. Une vague emporte le député passionné de voile. La fin d'une longue carrière a commencé comme chef de cabinet de François Mitterrand durant son premier septennat. En 1998, Jean Glavani devient ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Jospin. Son parcours de député commence en 1993 quand le PS est au plus bas. En 2017, à 68 ans, il se présente encore devant les électeurs pour une sixième candidature à l'Assemblée. Une défaite dans la dignité et l'élégance, dit-il, pas encore dans la remise en cause personnelle. « C'est l'extrangaine, vous et d'autres, vous avez entonné depuis longtemps, le combat de trop, vous voyez bien que ça dépasse nos personnes, regardez partout, c'est sortez les sortants, c'est le dégagisme, je veux dire, partout en France, pas seulement ici. » Une candidate de la France insoumise, Sylvie Ferrer, le devance de 366 voix. Mais le tombeur de Glavani, son probable successeur, s'appelle Jean-Bernard Saint-Pastous, maire de Bagnères-de-Bigorre et candidat de La République En Marche. Emmanuel Macron était justement venu à Bagnères où, enfant, il passait ses vacances auprès de sa grand-mère adorée. Un puissant soutien pour se débarrasser d'une célébrité du PS. « Non, je ne dirais pas que ce combat de trop, je dirais que j'ai gagné. J'ai gagné le premier tour, maintenant je m'accroche pour gagner le second tour et puis pouvoir dimanche soir appeler le président de la République et lui dire « j'ai gagné. » Jean Glavani est encore conseiller départemental des Hautes-Pyrénées.